Dans l'épisode 7 de Top Chef, diffusé ce mercredi 12 avril sur M6, les candidats tentent de faire rimer gastronomie avec économie pour proposer le moins cher des menus. Une épreuve jugée par Fanny Ray, Arnaud Lallement, Christopher Coutenso et Frank Poutelet. De l'air, de l'air, si est-il juste une question de survie Chantel et L5 au tout début des années 2000. Ce leitmotiv est visiblement resté ancré dans l'esprit de la production de Top Chef qui a décidé de sortir les candidats des cuisines habituelles au début du 7e épisode diffusé ce mercredi 12 avril sur M6. Au cours de la première épreuve, les 9 cuistots des brigades de Philippe Etchebeste, Paul Perret et Glenn Vielle se retrouveront au marché. Entre les stands de la boucherie, de la fromagerie et de la poissonnerie, chacun va devoir faire ses petites emplettes avec une seule idée en tête, dépenser le moins possible pour concocter une assiette gastronomique. Il faudra bien faire attention à son porte-monnaie puisque celui ou celle qui aura dépensé le plus d'argent ne pourra pas cuisiner et il ira directement en épreuve éliminatoire. Top Chef 2023, Christopher Coutenso, un chef invité aux 3 étoiles. Au moment du tournage une fois leur panier validé, il faudra convaincre un jury d'exception pour remporter l'épreuve qualificative. Face à eux, on retrouvera Fanny Ray, finaliste de la deuxième saison de Top Chef et Chef 1 étoile, Arnaud l'Allemand, Chef 3 étoiles, Franck Poutelé, meilleur ouvrier de France doublement étoilé et Christopher Coutenso. Si est-il en raison de la présence de ce chef que la production a dû faire des modifications au montage du 7e épisode. En effet, lors du tournage en fin d'année dernière, le cuisinier-pêcheur était à la tête de son restaurant éponyme triplement étoilé depuis 2020. Les téléspectateurs pourront même voir à l'écran sa veste de cuisine ornée de 3 macarons. Malheureusement, lors de la dernière cérémonie du guide Michelin, le chef a perdu cette 3e étoile. Désormais, son adresse située à La Rochelle est donc doublement primée par le guide rouge. Ainsi, lors de la diffusion de l'émission, aucune mention ne sera faite aux anciennes 3 étoiles de Christopher Coutenso. Michel Saran, un juré de top chef rétrogradé dans le guide Michelin 2023 D'autres chefs précédemment passés par l'émission de M6 ont perdu une étoile à l'occasion du palmarès 2023 du guide Michelin. Guy Savoie, qui avait notamment orchestré une épreuve autour de la soupe lors de la saison 12, a lui aussi perdu sa 3e étoile. Par ailleurs, Michel Saran, emblématique juré des éditions 6 à 12, a quant à lui perdu son deuxième macaron pour son adresse située à Toulouse, ouverte en 2003. Sincèrement, ça fait mal. C'est un coup de massue. L'ego en prend un coup. Ça fait 20 ans que j'avais ces deux étoiles. Mais il faut l'accepter. C'est un uppercut. Mais on n'est pas chaos, avait-il réagi dans les colonnes du Parisien. A lire aussi j'ai hérité de ça, Danny, top chef 2023, se confie sur ses grands-parents disparus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada